Rebonsoir et on prolonge ce documentaire dans Droit de Suite en s'interrogeant ce soir sur la condition des femmes aujourd'hui dans les pays arabes. Et pour ce Droit de Suite, quatre invités sont à mes côtés, en commençant par celui qui a réalisé ce film, Edouard Milsafif. Bonsoir. Vous avez d'ailleurs co-écrit ce film avec Shérif El Ramli, qui n'est autre que le tonton, l'oncle qui revient au pays dans ce documentaire pour découvrir que sa nièce est sur le point d'être mariée. C'est l'histoire que vous nous avez racontée avec ce formidable film. On va y revenir bien sûr dans un instant. Azedekian est à vos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris 7 d'Hydro. Vous vous intéressez particulièrement à la sociologie politique, aux études féminines et à la sociologie de la famille en Iran, au Moyen-Orient et au Maghreb. En face de vous, Pouria Amishrei. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la 9e circonscription des Français établis hors de France. C'est celle qui couvre bien l'Afrique du Nord et puis aussi l'Afrique de l'Ouest. Et puis enfin avec nous, Nadia Leila Eysawi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue et chargée de projet du Fonds pour les femmes en Méditerranée. C'est un fonds qui vise à soutenir le mouvement pour l'émancipation des femmes dans cette région. C'est bien ça. Entre autres, Méditerranée aussi. Je me tourne évidemment d'abord vers vous. Où sommes-nous exactement pour le tournage de ce documentaire ? Pour resituer les choses ? On est à 60 kilomètres du Caire, au nord-est du Caire, dans un petit village, un gros village, qui est une petite ville de 30 000 habitants et qui se trouve sur le long du delta du Nil. Donc dans une zone rurale. Il y a quelques usines dans une ville à côté, mais c'est principalement une zone rurale. Donc un gros village, 60 kilomètres au nord du Caire. Il y a 30 000 personnes. Vous avez dit que vous n'auriez pas pu tourner ce film ni avant, ni après la période où vous l'avez filmé. Vous l'avez tourné en trois fois, ce documentaire. Pourquoi avez-vous dit ça ? Il y a eu un contexte particulier pour ce tournage ? Maintenant, c'est tourné entre février et juin 2013. Le dernier tournage est quatre jours avant l'énorme manifestation au Caire, qui va déboucher sur la destitution des frères musulmans et de Mohamed Morsi. Et on est dans une période où le pouvoir vacille, où il y a une grande désorganisation économique, sociale. Et en même temps, il y a encore les feux de la révolution. Et dans ce village, ils ont le sentiment d'avoir vécu la révolution un peu par procuration. Et là, ils participent à ce film en se disant, voilà, on veut être acteurs, nous aussi, de cette révolution. Et particulièrement chez les jeunes qui ont une soif de dire des choses, mais surtout de bousculer les choses et de retourner la table. Alors, ils ne vont pas le faire, là, parce que c'est les traditions qui finissent par l'emporter. Mais en tous les cas, moi, j'ai senti devant la caméra un vrai désir de parole. Et donc là, on est sur la terre d'origine de Mohamed Morsi, leader des frères musulmans, qui était d'ailleurs un temps président de l'Égypte, élu au suffrage universel. – Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord avec les frères musulmans. Et la famille de El Ramli est une famille traditionnelle, une famille plutôt partisane du pouvoir en place. – Oui. – Mais les jeunes, eux, ne sont pas du même avis et grondent. – C'est pour ça que les langues se sont déliées, j'ai presque envie de dire, à ce point, dans ce film, parce que vous nous montrez des scènes familiales, vous nous faites entrer à la fois dans cette cellule familiale, mais aussi avec des scènes d'intimité extrêmement fortes. On va en voir un extrait, si vous en êtes d'accord, puis on en parle juste après. – Le nouveau fiancé… – Il est quoi ? Il l'aime ? Elle l'aime ? Nagla, elle le connaît seulement depuis une semaine. – Elle a appris à l'aimer. – Une semaine ? – Oui, elle l'aime, elle s'est mise à l'aimer. – Elle l'aime depuis une semaine et tu la maries dans deux mois. – Elle a aimé sa politesse et ses manières. – De quel amour parles-tu ? Tu lui fais un lavage de cerveau. C'est de la folie de la marier dans deux mois alors qu'elle le connaît à peine. – Je veux parler avec elle. – Non, tu ne lui parleras pas. C'est nous qui avons le dernier mot et personne ne nous forcera. – Tu ne lui parleras pas ou pas de ça ? – C'est Maliès, je lui parle de ce que je veux. – Je ne veux pas qu'elle change d'avis. – Pourquoi elle changerait d'avis si tu es si sûre de son choix ? – Oui, je suis sûre. – Alors de quoi t'as peur ? – Je te jure, elle ne se mariera pas avec ce mec. – L'essaye toujours. Quoi qu'il se passe, je vais la marier avec Ahmed. Jamais elle ne se mariera avec l'autre. – Là, on y est réellement dans cette famille pour Yamash Haï. On y est réellement. C'est toute la force de ce documentaire avec ce frère et cette sœur qui se chamaille, le ton monte entre eux à propos de ce mariage arrangé. Qu'est-ce qu'il vous a raconté ? Qu'est-ce qu'il vous a dit de la société et de la condition féminine en Égypte, ce documentaire que vous avez vu ? – La scène est frappante, elle n'est pas là et la femme est un objet absent, mais un objet qui, comment dire, suscite, enfin comment dire, traduit pas simplement le désir, mais la réalité au nom de l'autorité de tous les autres. L'oncle, la mère, le grand-père, elle n'est pas là. Et à sa place, une dispute, ayant son absence, une dispute se crée sur ce qui est le mieux pour elle. Or, la réalité du drame de la femme dans le monde arabe, ou dans le monde arabe ou musulman, enfin je ne voudrais pas élargir des frontières trop souvent floues d'ailleurs dans ce domaine, c'est l'absence de liberté de choix. Dans beaucoup de domaines, c'est ça le drame fondamental. Au-delà de toutes les polémiques dont on entend parler, d'ailleurs parfois en France, sur les apparences ou les apparats, le vrai drame, il est là. C'est-à-dire le harcèlement, le fait que vous êtes l'objet du désir des autres, et à travers ce désir de l'affirmation de leur autorité, des intérêts aussi, de famille, parce que tout ça, les mariages arrangés, c'est aussi parfois une question de sous et de notoriété, et que tout ça écrase l'amour. Or, de quoi on parle ? Quand on parle de mariage, on parle d'abord de l'amour. Or, le grand perdant de cette affaire, c'est l'amour, c'est le cœur de ces deux jeunes gens. Et puis c'est l'amour propre aussi, de cette femme qui, bon, on arrive à parler de suicide, c'est-à-dire on a tellement décidé pour elle et en son absence, qu'elle en arrive à penser... Si cette femme, on l'a vu dans ce film, aurait essayé de se suicider... Elle le montre avec des veines déjà tailladées. Donc on a tellement voulu décider à sa place et tout le temps qu'elle en arrive à penser son propre effacement de la vie, tout simplement. Alors pour illustrer ce que vous venez de dire, et puis en plus, et après bien sûr je vais donner la parole aux femmes qui sont sur ce plateau, un deuxième extrait de ce documentaire, c'est finalement un peu la fin de l'histoire. C'est le tonton, l'oncle, qui se retrouve avec la mariée et puis qui tire les conclusions de tout ce qui s'est passé. Alors c'était plus fort que moi, et plus fort que toi. Bien sûr. On m'a demandé de choisir, soit ma famille, soit mon amoureux. On a menacé de me renier. Si jamais tu te remets avec Ahmed, tu ne seras plus notre fille. Je ne serai plus ta mère, je ne serai plus ton père. Ce genre de choses. Si je coupe les liens avec eux, qu'est-ce qui se passera ? Et ton nouveau fiancé alors ? Qu'est-ce que tu as mangé ? C'est une bonne famille, des gens bien, il est poli. Voilà, c'est plus fort que toi, c'est plus fort que moi, dit-elle. Et c'est là qu'on sent le poids, finalement, tout le poids des traditions. Et c'est le thème de notre débat. Est-elle otage des traditions dans son pays ? Écoutez, tout d'abord, moi, je voudrais dire que je ne serais absolument pas d'accord de parler de la femme arabe. Ça n'a absolument aucun sens. C'est une mystification. Il s'agit des femmes dans ces pays-là, au Moyen-Orient, au Maghreb, où il y a différentes catégories sociales. La question ne se pose pas de la même façon pour des femmes, comme celle qu'on voit dans ce documentaire, que des femmes issues des classes moyennes instruites. Donc, attention, attention à ne pas généraliser. Attention, il y a l'autonomisation des femmes. Il y a la liberté de choix qui est désormais, depuis plus d'un siècle maintenant, le fait d'un certain nombre de femmes issues de ces catégories sociales, y compris pour ce qui concerne le mariage, qui décide. Mais comment peut-on décider à aller à l'encontre, justement, à la fois des traditions qui persistent, mais aussi de sa propre famille ? C'est à condition d'avoir ce qu'on appelle le capital culturel, mais aussi l'indépendance, l'autonomie économique, etc. Donc, ça, je pense que ça ne représente pas du tout l'ensemble, même pas de la société. C'est égyptienne telle que je la connais et que j'étudie depuis longtemps, mais d'une catégorie sociale où vous voyez que la femme, la jeune fille, elle est très jeune, alors que vous savez que l'âge au premier mariage des femmes a énormément reculé dans l'ensemble de ces pays-là. En moyenne, on ne se marie plus avant l'âge de 28 ans, voire 29 en Libye, avant la chute de Gaddafi. L'âge moyen des femmes au mariage était de 30 ans. En Iran, il est de 26 ans aujourd'hui. Donc, c'est lié à l'instruction des femmes, à l'urbanisation de ces sociétés, etc. Donc, en ça, il y a un progrès, selon vous ? Bien évidemment. Nous, écoutez, dans nos enquêtes, ce qu'on peut constater, effectivement, c'est qu'au fur et à mesure que les filles font des études et se marient à un âge beaucoup plus tardif, eh bien, la liberté de choix est là, la liberté de choix à qui je veux me marier. Et d'ailleurs, dans les universités égyptiennes, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un type de mariage qu'on appelle orfi, c'est-à-dire mariage coutumier entre les jeunes ensemble, qui n'est absolument pas le mariage traditionnel. En Iran, nous avons le phénomène de mariage blanc, c'est-à-dire que les jeunes dans des classes aisées, des grandes villes, habitent ensemble sans être mariés. Donc, il y a tous ces phénomènes qui montrent à quel point ces sociétés sont en train de se transformer, et ce sont depuis plusieurs décennies. Et donc là, nous avons le cas, vraiment, d'une famille qui ne représente pas l'ensemble de l'Égypte, mais une certaine catégorie sociale. Les choses vont tout de même mieux, les choses vont plutôt dans le bon sens. C'est aussi votre avis ? Ou alors, est-ce qu'on peut jauger ce poids des traditions dans les pays arabes ? On va commencer en Égypte, puisque c'est évidemment là qu'a été tourné ce film. Est-ce que c'est facile d'évaluer le poids des traditions aujourd'hui ? Même si, on l'a bien dit, vous l'avez dit, attention à ne pas généraliser les choses. Je suis assez d'accord avec vous, justement, sur la question de la relativisation, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu n'est pas représentatif de la situation des femmes égyptiennes, et encore moins des femmes arabes, parce que la situation de cette jeune fille n'est pas celle d'une jeune Algérienne urbaine, ou même celle d'une jeune Marocaine, etc. Donc, chaque pays a sa propre histoire, son contexte. D'ailleurs, dans ce village, on se méfie des jeunes femmes venant du Caire, on l'a bien compris. Oui, et d'ailleurs, sur les questions des traditions, il n'y a pas que les femmes qui en sont prisonnières quand elles le sont, mais vous avez vu que même le cousin qui est revenu, ou l'oncle, avait même renoncé à son amour parce que son père s'y était opposé. Donc, il y a aussi une prison commune pour les uns et les autres dans les rapports à l'autre. Le choix n'est pas seulement enlevé aux femmes, mais aussi aux hommes. Le combat des féministes tels que vous consiste à faire en sorte que le poids des traditions baisse encore davantage qu'aujourd'hui ? C'est ça le premier combat pour une féministe aujourd'hui dans le monde arabe ou dans le bassin méditerranéen, par exemple ? Bien entendu. Après, tout dépend de ce qu'on met derrière tradition, parce qu'on a tendance quand même à opposer tradition et modernité dans un rapport excluant, en mettant la modernité dans une connotation positive et tradition dans tout ce qui est négatif, alors qu'il y a une partie de la tradition qui constitue l'identité culturelle des personnes, ce qui fait de vous et de moi des personnes fières de ce qu'on est. Il y a cette partie-là dont on a besoin justement pour inscrire notre combat dans notre propre pays. Ce qui est à critiquer... Est-ce que c'est des traditions que vous seriez tenté de montrer du doigt d'emblée ? Bien sûr. Ce que l'on critique, c'est les traditions patriarcales qui diminuent la présence de la femme, qui nient la présence de la femme soit en opprimant son corps, soit en lui déniant des droits élémentaires qu'elle pourrait avoir. Ce sont ces traditions rétrogrades, conservatrices, patriarcales, que nous combattons en tant que féministes, et pas celles qui font notre identité positive. Je suis entièrement d'accord à ce que vous venez de dire. Ces traditions ne concernent pas simplement les femmes, encore plus les femmes, mais pas seulement les femmes. Et le problème de la jeunesse égyptienne, en tous les cas, dans cette famille, il est clair. Il y a un conflit intergénérationnel qui est sourd, mais qui est très extrêmement présent. C'est que les garçons aussi n'en peuvent plus d'avoir leur vie contrôlée, y compris de l'air qui respire. Et ça, c'est quelque chose. Et cette aspiration à la liberté est un des ressorts des révolutions arabes. Et puis après aussi, je suis entièrement d'accord avec vous sur ces traditions. Est-ce que le matérialisme, qui est quand même très très visible dans le film, est-ce que ça, ça fait partie des traditions arabes ? On sent bien qu'il y a un mélange de choses avec des emprunts, effectivement, aux traditions arabes, mais aussi des emprunts à l'Occident. La seule chose qui intéresse la maman de Heba, c'est de savoir si sa fille va vivre dans six pièces et s'il va y avoir une chambre nuptiale avec du mobilier moderne et avec de l'électroméninger moderne. Est-ce que ça, cette cupidité, est-ce que ce matérialisme quand même assez grossier, est-ce que ça, ça fait partie des traditions arabes ? J'avais une réponse à ça ? Sur le fait que les mariages arrangés soient des histoires de sous, oui. C'est un matériel très important. Oui, mais c'est aussi vieux que les mariages arrangés. Bien sûr. La scène, on donne les billets directement de manière très vulgaire, d'ailleurs, à la mer, je crois. Moi, je voudrais apporter une petite touche peut-être un peu différente. Je suis d'accord avec Zodé, évidemment, lorsqu'elle dit que plus le niveau de l'instruction est élevé, plus l'autonomie sociale est forte, plus l'autonomie économique est assurée, plus on est maître de soi. C'est le but, d'ailleurs, de l'émancipation de la société et de son épanouissement global, que d'aller vers cette modernité-là, qui n'est pas une modernité occidentale, qui est une modernité universelle. Mais quand même, on peut noter aussi que ça va mieux dans certains domaines de la société, notamment, pas toujours, mais notamment dans la haute bourgeoisie et dans la bourgeoisie. On peut aussi noter qu'en Égypte, comme en Tunisie, mais ça n'a pas été le cas dans toutes les dites révolutions arabes, qui n'est pas toutes les révolutions, les femmes ont participé activement dans les manifestations de rue, ce qui sont des signes que ça bouge. Mais enfin, quand même, en Égypte, je crois que c'est un des taux les plus élevés au monde d'excision. Mais enfin, quand même, en Égypte... Même si c'est officiellement interdit, il reste effectivement très élevé. Peut-être. Vous parlez de tradition. C'est une tradition pré-islamique, ça. Ce n'est pas une tradition musulmane. C'est une tradition... Oui, c'est un rite... En tout cas, c'est... Pas un rite musulman. En tout cas, il y a de la dispute. Je veux dire, personne ne nique que c'est un des pays au taux, parmi les plus élevés au monde, d'excision. C'est un pays qui, comme d'autres pays arabes, au plus profond de certaines traditions, ni à la femme, toute une série de droits, de droits sociaux, de droits, y compris, comment dire, d'existence, dans le sens étymologique du terme. Ça n'empêche pas, évidemment, des traditions de donner à la femme toute une série de prérogatives. On le voit, d'ailleurs, avec la façon dont les mères, d'ailleurs, s'opposent aux hommes sur un certain nombre de points, notamment en rapport à la décision prise et définitive de marier, de sceller le mariage, quoi qu'en disent les hommes, notamment l'oncle, sur le retour. Mais de quoi on parle dans ce débat-là ? On parle... Enfin, moi, j'aimerais qu'on parle. En tout cas, c'est ça que m'a évoqué le reportage de toutes les autres, c'est-à-dire, non pas de la haute bourgeoisie qui va mieux parfois, mais de toutes celles qui, au plus profond des sociétés, sont maltraitées. Maltraitées avec une violence symbolique, une violence verbale, une violence physique. On parlait du harcèlement, notamment. Rappelez-vous de cette scène horrible de la Stahrir au moment de la Révolution. Vous me direz, dans plein de pays du monde, ça existe, mais puisqu'on est circoncid dans ce sujet-là, on se crie dans ce sujet-là, je voudrais qu'on en parle. Parce que, alors, c'est pas d'ici qu'on va régler le problème, mais il y a des femmes qui prennent en charge ce combat-là, y compris dans les familles, et c'est vrai que vous avez raison de dire que de plus en plus, maintenant, on aspire à autre chose et les jeunes le disent, femmes et hommes ensemble. Alors, nouvel extrait de ce documentaire et puis, on continue ce débat. Dès que tu rentres, tu détaches tes cheveux. Tu fais comme ça. Puis, tu te déshabilles et tu mets une belle nuisette. Je suis sérieuse. Et si ton mari ne bouge pas, tu vas le chercher. Et s'il est timide ? La nuit de noces, j'ai envoyé un SMS à mon mari depuis mon lit. T'imagines, il était dans le salon. Je l'ai fait aussi à la Saint-Valentin. Sérieux ? J'ai mis ma nuisette pendant qu'il regardait la télé. Moins d'une seconde plus tard, il était au pied du lit. Il faut parfois provoquer le destin. Déshabille-toi, lave-toi, maquille-toi, mets du parfum. Puis, tu cries son nom de toutes tes forces. Tu vas voir, ça l'excitera. Viens là, mon chéri. Et s'il te demande ce que tu veux, tu lui dis, c'est pour manger. L'essentiel, c'est que tu écoutes ton mari. Tu dis amen à tout. Il ne faut jamais le contrarier. La nouvelle scène très forte. Très intime. On est juste avant la nuit de noces entre ces femmes. Pour poursuivre ce qui a été dit il y a un instant, je voulais revenir aussi sur le poids de l'homme. D'ailleurs, cet extrait se termine sur fais ce que l'homme te demande de faire. Le poids de l'homme par rapport aux femmes aujourd'hui, ce rapport de force entre les hommes et les femmes dans la région qui nous concerne ? Pas dans la région seulement, mais dans le monde, c'est bien évidemment au détriment des femmes. Je vous rappelle quand même, même si on est là pour parler de l'Égypte en particulier, de la région peut-être en général. Je vous rappelle qu'en France, par exemple, vous le savez, tous les trois jours, il y a une femme qui est tuée par son conjoint. Et que si vous regardez le nombre des dizaines de milliers de viols en France même sur les femmes, qui sont des chiffres officiels du ministère, des droits des femmes, montre que les rapports de force, bien évidemment, ne sont pas en faveur des femmes. Mais ici, on parle beaucoup, par exemple, notamment de l'enfermement des femmes. On peut s'étonner avec ce regard occidental. C'est vrai, dans les lieux publics, il y a moins de femmes que d'hommes dans les pays arabes. Tout ça s'explique ? C'est une façon, écoutez, c'est une façon, d'une part, ça peut être de se protéger, justement, puisque le phénomène existe. mais ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est d'avoir des lois qui protègent des femmes, ce qu'on a par exemple en France, qu'on n'a pas encore dans un certain nombre d'autres pays. Il y a ça, et souvenez-vous qu'il y a quand même des femmes qui ont porté plainte en Égypte, qui ont porté plainte, qui sont allées au commissariat, qui ont porté plainte. C'est-à-dire, c'est par là que ça commence, si vous voulez, la pression sociale des femmes elles-mêmes pour que les lois les protéguent. Il y a encore 25 ans en France, on n'avait pas des lois qui protégeraient, par exemple, des femmes battues. Souvenez-vous de tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est grâce aussi à la mobilisation des femmes elles-mêmes que, finalement, les législateurs que vous êtes, M. Amishahi, ont effectivement légiféré pour protéger ou mieux protéger les droits des femmes. Ce qu'on n'a effectivement pas encore ou pas suffisamment encore dans ces pays-là. Mais les femmes s'organisent et ce n'est pas seulement la haute bourgeoisie. C'est que l'Egypte, à mon sens, est un mauvais exemple pourquoi l'Egypte est parmi les pays les plus pauvres. Ne l'oublions pas. C'est-à-dire que l'Egypte dépendait de tourisme, il n'y en a plus, et dépend de l'aide américaine. Et donc, ce qui veut dire que même le gouvernement, s'il le voulait, n'a peut-être pas les moyens de, par exemple, de répandre l'instruction à l'ensemble du pays extra. Ce qui fait que, finalement, ce sont des classes moyennes qui accèdent à l'enseignement supérieur. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les enfants du peuple aussi peuvent, effectivement, avoir cet accès-là. Et donc, on constate à quel point ça change. Les rapports de force sont en train de changer, mais bien évidemment, c'est très lent. non pas du fait seulement des traditions, mais aussi des facteurs économiques, des facteurs historiques, des facteurs politiques, ce qui se passe dans la région. N'oublions pas que Daesh est là. N'oublions pas, finalement, il faut prendre un certain nombre de facteurs en compte pour pouvoir expliquer et analyser ce que subissent, effectivement, les femmes sans jamais oublier leur lutte. Est-ce que le facteur religieux joue aussi, a aussi son importance sur la condition des femmes dans les pays arabes aujourd'hui ? On a beaucoup parlé des traditions, de la culture, bien sûr. Est-ce que le facteur religieux, lui, joue aussi ? Je dirais que le facteur religieux, pour utiliser une image, je considère que la religion est vraiment le bras armé d'une culture patriarcale. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on sort, qu'on utilise à chaque fois que le système vacille. À chaque fois que les femmes se mettent en mouvement et que le système est menacé, on sort l'argument religieux pour imposer le silence et une certaine cohésion. il faut rappeler que quand même les religions monothéistes sont arrivées pour ça, pour créer le sens de la communauté et de la cohésion sociale et les femmes en ont fait les frais. Donc, entre tradition et religion, je trouve qu'il y a une alliance qui est passée entre eux et c'est souvent pas lié à des prescriptions ou à un discours religieux. C'est juste un alibi. Pour reprendre, par exemple, l'exemple de l'excision dont vous parliez tout à l'heure, il faut aussi relativiser parce qu'en Égypte, la pratique de l'exclusion bien sûr est interdite par la loi. Elle est pratiquée beaucoup plus dans le sud de l'Égypte qui est proche de la région africaine que dans le nord. Elle est également pratiquée aussi bien par les musulmans que par les chrétiens et elle est en chute libre au niveau des régions urbaines. Donc, je crois qu'il faut être optimiste parce que depuis quand la loi a été votée, il y a des grandes campagnes de dénonciation et c'est un phénomène qui est appelé à disparaître, nous l'espérons, et qui est bien antérieur à l'islam. Donc, il n'a rien à voir avec le religieux. Il faut bien le préciser. C'est nécessaire de le préciser, bien sûr. C'est nécessaire de le préciser et c'est nécessaire de dire que, comme vous disiez, vraiment, cette mobilisation pendant les révolutions arabes a bien montré les différents profils, les différentes catégories sociales qui se sont investies dans la rue. D'ailleurs, la première femme qui a osé dénoncer les tests de virginité en Égypte est une femme d'origine tout à fait modeste qui est voilée de surcroît et qui a eu le courage d'aller porter plainte et d'en faire contre la police et qui a gagné son procès. Donc, pour nous, c'est une illustration assez intéressante. Il nous reste très peu de temps, trois minutes. Est-ce que le modèle occidental apparaît comme une forme d'exemple pour l'émancipation des femmes dans les pays arabes ou alors pas du tout ? C'est une fausse idée qu'on pourrait se faire là aussi ? Écoutez, moi, je ne suis pas expert pour répondre à votre question. Je pense que les choses elles sont complexes et que bien entendu que les messages de l'Occident inondent les foyers arabes. Il y a le satellite. Je crois que... Est-ce que dans votre film, l'oncle vient à cette bi-nationalité, bi-culture, j'ai envie de dire ? L'Égypte fait partie des records... Il vient de la France, il va en Égypte. L'Égypte fait partie des records de consommation de la pornographie. Je ne sais pas si la pornographie est une importation occidentale. Toujours est-il que ce brassage personne aujourd'hui dans le monde ne vit dans un vas-clos et forcément les influences extérieures et les influences de la culture dominante sont présentes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que là, vous êtes dans une famille qui n'est absolument pas une famille ultra traditionnelle, pas religieuse. Le père, il fait un tour à la mosquée le vendredi, mais enfin, les autres fils, personne n'y va. Je crois que tu fais même une remarque sur le voile à un moment. Et on voit effectivement les parents en milieu rural à la campagne se sont mariés dans les années 60 et vous avez vu, la maman ne porte pas le hijab le jour de son mariage. Moi, ce qui m'étonne, c'est à la fois une famille ouverte d'esprit, extrêmement accueillante et puis, mais dès qu'il s'agit du contrôle du corps, c'est plus que des traditions du contrôle du corps de la femme, là, j'ai l'impression que tout le monde devient fou. Alors, j'aimerais bien vous entendre parce que vous avez beaucoup travaillé sur ce question. vous répondez peut-être directement ? Oui, bien sûr. Le contrôle du corps, de toute façon, c'est l'obsession de la société patriarcale. La femme sexuée, la femme sexuelle, la femme actrice de son propre destin et libre de disposer de son corps fait peur. Donc, on utilise... Souvent, d'ailleurs, l'enfermement des femmes. J'y reviens. L'enfermement et l'empêchement à l'accès à l'espace public. D'ailleurs, pour nombre d'entre elles, elles se sont voilées pour accéder à l'espace public parce que c'était la condition de leur propre liberté. Ça peut paraître paradoxal mais c'est ça la complexité. Alors, moi, je dirais que, en fait, la question du féminisme, comme vous parlez d'occidentale, nous, en tant que féministes, vraiment, on a la conviction qu'il y a des valeurs universelles que nous partageons tous dans cette humanité et qui sont pour autant ancrées aussi dans notre propre identité. Le slogan le plus marquant pendant les révolutions arabes quand les femmes se sont mises en mouvement, c'était mon corps m'appartient, il n'est l'honneur de personne. Mon corps m'appartient, c'est une valeur universelle. Toutes les femmes sont d'accord avec ça et il n'est l'honneur de personne, c'est spécifique parce que la notion de l'honneur avec le corps est très ancrée dans l'identité arabe. Donc, vous voyez que cette articulation entre l'universel et l'identité culturelle locale est très présente et encore plus pertinente parce que maintenant, on ne fait pas référence à Simone de Beauvoir mais on pense à Houda Shaarawi, on pense à Houda Shaarawi, on a des référents qui sont propres à nous et qui sont tout autant émancipateurs. Je vous vois qui est-t-il ? Il nous reste 30 secondes. Tout est dit, il y a un lien entre ce que disait Azadekir tout à l'heure et ce que vient de dire Madame Assaoui, c'est-à-dire que si le législateur n'est pas là pour donner des éléments de protection générale, c'est le religieux qui peut être amené à le faire. D'ailleurs, dans les 200, je vous donne juste un exemple, c'est une honte dans beaucoup de sociétés de ne pas pouvoir avoir d'enfants ou de ne pas pouvoir procréer. Je crois que c'est le Conseil des Oulémas qui a reconnu la protection médicalement assistée, la fameuse PMA, distinguant la sexualité de la procréation de ce que l'Église cathodique, elle, ne fait pas. Donc, il faudrait une norme beaucoup plus générale. Défendre l'intérêt général, c'est d'abord défendre l'intérêt des femmes à être légale des hommes. Il nous reste 15 secondes, mais peut-être pour apporter quelque chose en plus ? Les femmes dans ces pays-là réinterprètent la religion, réinterprètent les traditions, les lois, pour effectivement renforcer les droits des femmes. Ce qu'on appelle aussi un autre type de féminisme, féminisme musulman, dans ces pays-là, qui n'est pas en rupture avec les traditions, mais en réinterprétant ces mêmes traditions au profit des femmes. Donc, vous voyez que... Ça sera le mot de la fin. Je suis désolé. Merci. Un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite pour s'interroger ce soir bien sûr sur la condition des femmes dans les pays arabes. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur notre site lcp.fr et agir également sur hashtag DDS. C'est notre adresse sur Twitter. Rendez-vous à tous pour un prochain lois de suite avec son documentaire et son débat. à bientôt. Sous-titrage ST' 501